Ce sont les sanctions américaines imposées. Sans doute les deux. Je vous disais, c'est très important pour notre pays aussi qu'il n'y ait pas l'arme nucléaire en Iran. C'est aussi très important qu'on n'ait pas de conflits dans la région, parce que quand on a des conflits, ça nourrit un terrorisme qui ensuite nous touche. N'oublions jamais qu'en novembre 2015, les attentats faits en France ont été organisés en Syrie. Ensuite, on n'a pas eu la même stratégie avec le président Trump. Nous, on a dit qu'on reste dans cet accord nucléaire, parce que ça nous donne de la visibilité, ça nous permet d'avoir du contrôle, et puis on va essayer d'avoir plus. Oui, il a dit que ça ne suffit pas. Il est sorti, il a mis des sanctions. Ces sanctions, évidemment, ont un impact sur l'Iran. L'Iran est en récession, la population souffre, il y a une pression sur le régime, donc ça fait changer les choses. Mais on est à un point de rupture, si vous voulez. C'est-à-dire que si on en reste là et qu'on laisse les choses aller, les Iraniens continueront progressivement à sortir de ce traité. Et donc ce qu'ils s'apprêtent à faire et ce qu'ils feront sinon... Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. When I was an alien, culture's my opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada